coucou tout le monde c'est ce que vous allez bien c'est pas ta chaîne salut les amis j'espère que vous allez bien je suis très content de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de chris edgar où t'es présenté s'il te plaît je m'appelle chris edgar froid toi même dans la vidéo hein j'ai même pas la dernière fois qu'on aura à fait une chose là mais je suis en dirais il voulait pas faire ma vidéo j'ai deux sens politique et on s'en fout un peu ben je suis intelligent on s'en fout un peu en fait moi j'ai jamais dit mes diplômes j'instruis les cons on s'est ok à foy en tout cas aujourd'hui on va faire pour ou contre il va lui les questions tu n'es même pas professionnel tu es quitté donc des questions enfin pour ou contre voilà sans langue de bois je précise parce que moi je n'ai pas ma langue dans ma couche toi c'est quoi tu parles habitudes j'ai pas ma langue dans ma couche je suis très 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 honnête je je vois ce qui va déranger plein de personnes c'est faux fois mais c'est ça moi j'ai déjà vu dans la vidéo mais je suis comme ça donc je suis produit des bases tu es donc tu te donner une autre non mais je suis pas à la caméra très honnête je suis pas à la caméra comme il est rouge là bas même faut faire première chose pour ou contre la prostitution bah je suis d'accord moi je suis pour honnêtement mais c'est un métier en fait comme les autres métiers quoi chacun trouve son plaisir dans ce qu'il aime et laissant les autres tout simplement sans juger on n'est pas on n'est pas du coup juger les gens c'est donc comment juger je suis pour les personnes en fait tout simplement tu fais quoi tu chètes le soleil quoi tu chètes le soleil quoi tu chètes le soleil sans soleil voilà faut qu'ils te donnent le soleil voilà donc tu es contre tu es pour la prostitution ouais maintenant pourquoi tu fais comme ça c'est un métier comme tous les autres tout simplement oui on n'a pas on n'a pas être contre quelque chose voilà on n'est personne qui voilà donc on n'est personne tout jugé tu as parfaitement raison oui je pense que je suis de ton avis ça commence mais on commence bien dans la vidéo mais il faut me saluer non je n'ai pas envie bref donc en tout cas moi je suis pour bon je suis pas je suis pour entre je suis pas pour que tu te prends oui et je suis pas pour je suis pas contre quoi voilà je pense que chacun est libre de faire ce que chacun veut de sa vie et souvent il y a des personnes qui se retrouvent là pas par choix mais par obligation voilà c'est la c'est la vie qui a choisi que tu sois là donc je ne juge pas voilà pour contre la participation de diamala miss cote ivoire 2024 à miss univers c'est qui quoi moi je pense que il faut se préparer pour se préparer en fait moi je pense que c'est aller à miss univers c'est pas la chose la plus facile quoi c'est un travail de longue haleine du coup en fait il faut de la détermination peut-être aussi de la compétence de la chance de l'élégance de la prestance j'ai dit que les avoir un catwalk vraiment parfait parce qu'en fait les autres nice elles sont vraiment un niveau très fort oui bon je la connais pas après tout je ne juge pas mais je pense que d'avoir plus se préparer parce que je pense qu'elle même en participant à miss cote ivoire je pense que elle pensait vraiment être sûre d'être élu miss cote ivoire donc je dis qu'il y a combien non c'est pas une histoire de combine mais je pense qu'en fait si elle a été élue bah elle a son charme mais quand je prends par exemple des candidats tels que la miss univers france indira en pio la miss univers du venezuela de la république dominicaine états unis ou bien d'autres je pense que le niveau il est un peu plus élevé que celui de l'année dernière quand même en fait un truc quoi c'est c'est moins concours il était une scène question un niveau assez élevé ya ça suffit du coup bon je m'a dit qu'à l'avenir voilà à la veille on dit que c'est elle qui est prise là tu n'as pas dit que si elle voilà elle sera dans le top second ouais pourquoi tu n'as pas moi je pense qu'elle pourra être dans le temps mais en fait c'est vrai parce que l'avant je pense que attend plus de la la comprension en fait elle est belle elle est très très belle elle a son charme et tout mais en fait miss univers c'est pas fait la beauté mais ce n'est plus en fait l'expertise d'espérance il elle ne Moi je pense que si elle va là-bas elle ne va pas gagner, ok. Moi aussi je pense qu'elle ne va pas gagner, mais elle ne va pas gagner. Ceux qui se plaignent, pourquoi ils l'ont pris là ? Au départ il y a mes plaignots aussi, moi il ne voulait pas, il voulait soit Oliver Yassé, mais Oliver Yassé a eu sa chance avec Miss Pond, donc je pense qu'il faut donner la chance à d'autres filles, donc pourquoi pas. Et puis après elle était Miss Côte d'Ivoire 2024, donc ils allaient prendre qui pour la laisser. Moi j'aime bien aussi la première Dauphine, j'aime bien aussi Kadir. Mais ils n'ont pas parti prendre la première Dauphine pour la laisser. Bah pourquoi pas. Mais c'est elle qui a Miss. Mais si la première Dauphine voulait partir là-bas là. Je me souviens qu'au temps de Swift à Temp, elle avait demandé à leur première Dauphine d'y aller. Oui, mais c'est Swift à Temp qui a demandé où il y a. Mais après elle était Miss, elle aurait pu partir. Oui, elle aurait pu, mais elle n'a pas voulu partir je pense. Qu'est-ce que tu penses de la consommation de l'alcool ? Non, c'est pour ou contre la consommation de l'alcool ? Je suis contre. Je trouve que la consommation de l'alcool, c'est inutile. C'est inutile de consommer l'alcool. Je ne vois pas ce que l'alcool fait de bien. Voilà, je pense que ça détruit. Ça ne fait que détruit. Mais par contre si c'est bien de boire. En quoi c'est bien de boire ? La semaine dernière, j'ai acheté une bouteille de vin. J'ai acheté à la maison, je l'ai bu. Je me suis bien saoulé, je suis allé me coucher le lendemain. Ça allait très bien. Oui, tu allais te coucher. Mais vous voyez ça ? Vous voyez ça ? Vous voyez ça ? Vous voyez ça ? Pour ceux qui savent, j'ai un quoi parfait. Pour ceux qui me suis. Pour ceux qui savent, pour ceux qui te battent. Tu montes des bêtises aux gens ? C'est moi ceci là et c'est moi ils voient les ventes. Non, je vois rien du tout. Non, je vais découvrir ça. Non, je vois rien du tout. Non, je vois rien du tout. Arrête, 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 arrête. Non mais, en fait, s'il y a un truc que moi, je ne voudrais pas compter, c'est mon corps. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de... Oh, pardon. Je sais très bien de quoi je vais parler. J'ai encore espionnée. Et si je me déshabille maintenant, il y a tout le monde qui va applaudir. D'accord. Merci beaucoup. Il n'a pas comme ça le vrai... Faut parler. Peut-être que les gens peuvent me jouer autant. Peut-être que c'est vrai. Peut-être que c'est fou. Pour ou contre l'avortement ? J'aimerais bien savoir ce que tu te penses. Ok. Je suis, encore une fois, pour et contre. Donc je suis contre. Pourquoi ? Je suis pour parce que je pense que chaque femme a le droit de décider de l'avenir de son enfant et a le droit de décider de son corps, de ce qu'elle fait de son corps. Pour ça, je suis entièrement pour. Et puis il y a des femmes, par exemple, qui ne choisissent pas de se retrouver dans cette situation-là. Qui ne peuvent pas accorder un bel avenir à leur projet de YouTube. Donc, dans ce sens, je suis parfaitement d'accord qu'elles ne veulent pas souffrir, faire souffrir quelqu'un qui n'a rien demandé. Voilà. Il y a des femmes aussi qui sont violies. Ces femmes, on ne va pas les obliger à garder une grossesse qu'elles ne veulent pas. Par contre, je pense que ôter la vie à quelqu'un, c'est quand même, j'en sais pas bien. Donc, rien que pour ça, je dirais que je suis contre. Voilà. Je pense aussi qu'il faut, même si la vie est dure, toi-là, il faut accepter la grâce, la grâce que Dieu te donne en ayant un enfant. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent un enfant avec toche et qui n'ont pas. Donc, toi, tu as eu la possibilité d'avoir un enfant, d'être enceinte. Accepte et bats-toi avec l'enfant. Voilà. Voilà. Donc, en fait, je suis un peu mitigé. Voilà. Ok. Je pense qu'il ne faudrait pas avanter, mais les femmes qui décident d'avanter, il ne faudrait pas leur avoir. Ok. Ok. Et toi? Quoi? Il faut donner ton avis. Sur quoi? C'est pas ma question. Allez, mec, il a dit ça. Nous deux, on doit parler. C'est comme ça, on fait. Ouais. Ils n'ont qu'à voter. Ils n'ont qu'à voter? Ouais, c'est bien qu'ils disent quoi. C'est juste Dieu. Mais donne ta question. Donne ton avis, on va avancer. Tu as pour la voter? Oui, je suis pour, hein. Tu as pour la voter? Oui, ou contre. Ça dépend des situations. Comme tu l'as dit, il y a des filles qui ne sont pas habilitées à garder des enfants ou à les élever. Mais en fait, ça, c'est un cas minime. Je prends le cas, par exemple, des viols. En fait, c'est dur parce qu'en fait, il y a des gens qui ne se rendent pas compte. Mais on parle beaucoup de l'état mental que ces femmes, en fait, elles ont. Et des filles, en fait, auxquelles elles font face. Du coup, c'est dur, en fait. Et elles ne pourront pas du tout supporter d'avoir un enfant issu d'un viol. C'est compliqué, quand même. Je ne le souhaite à personne. Tu n'as pas un évêque au-delà pour une bonne fois pour toutes? Non, je ne peux pas. J'ai une vie plus vie entretenue. Pour ou contre vivre avec sa belle famille? Tu ne vois pas de ma famille, là. Tu crois que c'est un ami. Moi, ça dépend, franchement. Si c'est avec ma famille, là, la fille peut vivre avec ma famille. Mais moi, je ne peux pas vivre avec la famille de ma copine. Ce n'est pas possible. Etant homme, je me dis que je dois être assez indépendant financièrement pour avoir un logement indépendant avec ma copine. Et euh... Voilà, quoi. Pourquoi? Je suis... Mais c'est moi, je vais pas être pauvre, quoi. Ok. Ce n'est pas ce sujet-là avec lui. Mais bon, la case, c'est... Moi, je suis... Contre. Que, j'ai dit quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit quoi ? J'ai dit quoi ? c'est de vivre avec la belle famille aussi en vrai parce que ceux-là ce sont les sorciers ils vont mettre toujours leurs bouches et dents finalement on va se séparer donc je pense que c'est très mauvais de vivre avec sa belle famille on est d'accord je pense que c'est la fin de la vidéo merci de m'avoir suivi les gars et à bientôt sur ma chaîne youtube